coucou bonjour à tous bienvenue pour ce week-end du 11 12 décembre j'espère vous allez toutes et tous très bien moi je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies voir un petit peu les énergies qu'on aura pour ce week-end j'espère que vous allez tous très bien merci votre fidélité merci pour vos retours également je vous remercie pour tout ça voilà et voilà donc on va commencer ce tirage voir un petit peu le début de tirage un peu les énergies de ce début allez j'ai pris aujourd'hui l'oracle astrolo on a la carte de guérison qui est bien sûr tombé donc la carte de guérison va vous annoncer que si vous êtes malade vous allez mieux un malade quand je parle de malade c'est maladie aussi quelques fois physique votre mental qui va pas très bien il y'a peut-être des choses à revoir il ya peut-être des choses il ya peut-être vous avez peut-être du travail pour pour cette fin d'année afin de repartir de bon pied peut-être pour la nouvelle année qui va commencer très bientôt voilà donc on vous annonce une guérison donc c'est pas mal c'est le chiffre 8 donc on est peut-être en pleine réflexion par rapport aux épreuves que les épreuves qu'on traverse actuellement et on est peut-être on focalise peut-être sur un projet ou quelque chose qu'on veut en tout cas de sorte de vos désirs de vos projets et pour ça il va falloir persévérer on vous dit que la guérison les proches il ya des choses qui qui arrivent qui vont être plutôt satisfaisantes voilà allez on va continuer donc gardez la foi c'est ce que cette carte nous dit gardez la foi gardez espoir ne lâcher rien même si vous êtes fatigué de vous battre on vous dit de rien lâcher gardez tous vos projets vos désirs bien 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 pour que j'ai des cartes qui sautent aujourd'hui je crois que c'est moi qui est pleine d'énergie j'ai un peu rechargé les batteries vous voyez mes cartes en fait j'ai fait des bêtises je crois parce qu'elles sont toutes retournées à l'envers il faut que je les mette à un endroit mais bon ça c'est pas grave excusez moi je fais un petit peu de ménage mais ça m'arrive de temps en temps allez on va continuer oui j'ai les cartes qui sautent franchement elles veulent elles veulent parler bon gardez bien vos désirs gardez bien vos projets en tête que ce soit un projet d'activité professionnelle ou peut-être le fait d'aller mieux dans son corps dans sa tête ce mental physiquement on vous dit qu'il ya vénus la planète de l'amour voyez donc peut-être que voilà si vous êtes seul vous êtes peut-être commencer à ouvrir un petit peu les yeux et peut-être chercher l'amour voilà c'est vénus c'est la plaie la planète de l'amour et puis ben en fait vos désirs on vous dit que ben en fait très prochainement arrive persévérer garder aussi beaucoup la garder la foi quand même enfin c'est la carte qu'on avait garder la foi garder persévérer quand même même si on a vraiment envie de baisser les bras on vous dit que il ya les épreuves vont bientôt se terminer un voilà donc peut-être que vous êtes tout simplement en pleine réflexion justement voyez on a la carte de se réinventer et puis voyons à la terre la stabilité qui revient pour vous alors le retour de saturne c'est que simplement en ce moment ben en fait elle vous conseille de rester tranquille de vous asseoir et de rien entreprendre pour l'instant peut-être attend attendre que l'orage soit passé voilà faire preuve plutôt de patience et peut-être de laisser cette situation se décanter avant de prendre un nouveau départ alors faites attention parce que aussi cette carte veut dire aussi ne prêtez pas d'argent faites attention à votre argent si vous postulez en ce moment pour un emploi on vous dit qu'il ya des retards c'est une situation de vide c'est une situation de silence c'est comment l'effort va mais voilà ce sont des peut-être des opportunités opportunités manquées peut-être que vous êtes en manque de sommeil en convalescence enfin voilà il vaut mieux attendre avant de tout reprendre à zéro en fait ce sont vraiment cette carte c'est des faux départs c'est à dire que ben même si vous essayez vous n'êtes pas prêt tout simplement et cette carte vous invite simplement ben de laisser cette situation se décanter tout simplement et voilà prochainement ben quand vous saurez bien dans votre corps de votre en tête vous pourrez vous pourrez à ce moment là élaborer vos projets voilà mais gardez bien vos projets en tête attendez un peu avant de les mettre en actions pour l'instant ne planiflez plus rien c'est pas le moment le moment n'est pas venu avec l'âge le retour de saturne le moment n'est pas venu ici alors ici je vous disais il ya sentiment de manque un peu dans votre vie donc ça peut être un manque de vitalité ça peut aussi être un manque comment je peux dire un manque à vide c'est à dire que vous êtes un petit peu isolé pas de travail peut-être un peu dans les difficultés ici et on vous dit que de toute façon que va en fait tout ce qui est mis de côté en fait vous êtes en train de vous préparer aussi à vivre votre vie mais voilà il faut simplement rêver toujours à vos projets à vos affaires parce que en vérité le retour de saturne est là aussi un pour 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 corriger un peu et rectifier un peu tout ce qui n'est pas solide tout ce qui n'est pas fondé voilà sur la réalité on voit que tout va se consolider on voit que vous avez vraiment travaillé dur et votre dur labeur va payer en vous apportant une réussite grandissante avec le temps donc si c'est une relation ou un partenariat on voit que ça va commencer à présent mais il va falloir bien sûr attendre parce qu'en ce moment on est dans une situation de manque où il n'y a rien qui bouge il n'y a rien qui qui se décante simplement juste prenez le temps tout cas c'est pas le moment mais attendez un petit peu afin de retrouver un peu son esprit un petit peu cette vitalité son mental ce physique aussi parce que je vois qu'il peut y avoir aussi un manque d'acte un manque de motivation un manque d'entrain un manque de de morale moi je vois ça comme ça qu'il en retour Saturne vous dit que quand même ça va vous apporter de la réussite quand même mais voilà donc c'est au niveau sentimentale ça peut aussi une relation ou au niveau professionnel un nouveau partenariat qui pourra commencer par la suite mais voilà on va quand même avancer dans une position plus élevée voilà c'est le retour de Saturne aussi apporte aussi des passages difficiles mais aussi des récoltes de ce qu'on a semé voilà c'est un peu le jugement ici et on voit que les difficultés vont payer donc on va vraiment avancer au niveau au niveau supérieur on va peut-être laisser le passé derrière soi et on va peut-être que corriger un peu tout ce qui ne va plus voilà c'est un petit peu l'association des deux cartes et puis voyez c'est pas mal puisque avec cette carte 50 et 8 et ben en fait on va réinventer sa vie donc c'est une période où tout a tendance à aller de travers ici mais on voit que on va comment on va comment je voudrais dire on va remettre un petit peu des choses à plat donc on va partir pour le meilleur si vous avez attendu et qu'il y avait des retards inhabituels ben on va peut-être revoir certaines situations c'est aussi le moment de réparer ou de réviser tout ce qui ne va plus dans votre vie tout simplement et de vous écarter bien sûr du des chemins difficiles et puis on a aussi cette carte qui est la stabilité donc c'est l'élément de terre donc on voit bien que de toute façon on va réussir 8 9 10 10 accomplir c'est le fin d'un cycle et recommencement on est voilà pratiquement arrivé à la ligne d'arrivée cela va vous falloir un peu de patience je pense qu'il reposez vous vous avez raison parce que il n'est pas ça moi les énergies que j'ai là c'est que rien ne va bouger pour en ce moment dans cette période donc profitez-en pour justement vous reposer reprendre un peu les énergies en vous parce qu'on voit on va se préparer pour vraiment une réinvention de sa vie c'est à dire on va laisser le passé et aller de l'avant donc il ya des choses qu'on va corriger s'il y avait des soucis d'argent on va aussi aller vers le meilleur c'est à dire qu'il ya des choses qui se décantent et on va pouvoir justement améliorer sa vie dans tous les domaines de votre vie bien sûr donc c'est la stabilité on va être beaucoup plus stable parce que je pourrais dire aussi on a pris le temps mais on va y aller étape on va accomplir ce que vous voulez étape par étape voilà donc c'est une c'est une situation qui va devenir beaucoup plus sûr et beaucoup plus solide voilà comme un roc on voit que voilà donc ici on va être on va pouvoir lâcher prise je pense qu'on va concrétiser des projets ça va être la construction alors qu'on va se réinventer mais ça va être de nouveau nous raconte la construction de votre vie donc que ça soit dans tous domaines confondus mais avec des bases beaucoup plus solide et des bases beaucoup plus durable voilà alors même si vous avez du mal à lâcher prise actuellement pas toute façon vous n'avez pas parce qu'on voit que c'est bloqué il y a une situation qui avance mais voilà c'est pas tout de suite et bien on vous encourage bien sûr à faire cette pause aussi nécessaire et on voit qu'il y a des choses qui vont se remettre d'aplomb moi je dirais d'aplomb avec beaucoup plus de stabilité et de sécurité voilà donc si vous allez mettre des stratégies surtout ça va être des désirs ou des projets ne lâchez rien même si vous êtes fatigué même ce n'est plus la force de continuer ou d'avancer lâchez rien voilà parce qu'on va retrouver ici on va réinventer sa vie on va réinventer c'est à dire qu'on va corriger un petit peu ce qui ne va plus dans votre vie pour trouver justement cette stabilité qu'il vous manque voilà donc sa partie partie parlera pas tout le monde évidemment mais bon vous prenez vraiment ce qui vous parle alors au 2 de déjeuner je ne sais pas ce que j'avais le désir voilà gardez vos désirs gardez vos projets tout simplement voilà ok message on va rentrer en communication voilà moi c'est très bien alors que l'avait guéri la guérison on l'avait aussi à la coupe allez on va les voir avec le rostop voyez on vous dit que vous allez quand même avoir l'apaisement donc si vous y croyez pas si vous n'y croyez pas vous vous êtes peut-être en train de vous décourager en disant que c'est pas pour moi ça va jamais m'arriver ça a duré trop longtemps je suis fatigué j'ai envie de tout lâcher voilà alors ne le faites pas parce que voyez vous allez être dans l'apaisement très prochainement alors c'est juste peut-être la fin aussi de l'attente la fin que rien ne bouge rien vos projets que vous voulez mettre en place c'est bloqué c'est parce qu'il ya des périodes comme ça le voyez on parle de de manques et de l'une vide c'est à dire qu'il n'y a rien qui vous pouvez faire tout ce que vous voulez rien qui se passera c'est comme ça c'est bloqué c'est on n'y peut rien c'est vraiment quelque chose dont vous pouvez pas le pouvoir et que vous pouvez pas du tout accélérer les choses donc si vous êtes dans cette situation détendez vous lâchez prise on sait pas la peine de vous rendre malade pour ça parce que moi ça va se décanter ne vous inquiétez pas donc ici l'apaisement bas c'est une carte parce que voilà elle va vous dire que les soucis les soucis tous les échecs vont pouvoir par satin vont s'atténuer excusez moi je bégaye mais je bafouille et vous allez retrouver la paix donc c'est une belle carte aussi un qui vient de tomber voyez on vous annonce vraiment un nouveau départ avec regardez l'élévation on a un nouveau départ on va retrouver son bien-être parce qu'on a un nouveau départ c'est la roue qui tourne le nouveau départ ici donc il ya des choses qui vont qui se mettent en place avec l'apaisement c'est la paix le départ c'est un nouveau départ donc pour certains on va peut-être changer la façon de voir la face sa façon de vivre sa façon de voir les choses mais surtout on va essayer d'avoir ce départ avec de nouvelles choses quelque chose de beaucoup plus simple quelque chose où vraiment on a envie de vraiment d'évoluer et d'avoir ce bien-être voyez on vous annonce en est une élévation voyez il ya des choses qui avancent quand même malgré tout mais bon pour l'instant je vous dis c'est bloqué voilà c'est ce que vraiment les énergies que l'on a ici donc il ya vraiment une amélioration qui est à prévoir une promotion dans une situation en tout cas il ya une ascension progressif progressive alors soit dans une carrière soit un changement aussi dans la vie matérielle ou peut-être aussi un changement dans votre vie sentimentale donc c'est que ce sont des belles cartes en tout cas voilà alors je vais les déposer là parce que elles étaient sorties et donc quand elles sortent c'est qu'elles ont des messages vous faire passer évidemment allez encore une voyez on retrouve la lumière c'est que des mots de cartes aujourd'hui qui tombe à envoyer donc on est la lumière est là voilà donc il ya des choses alors peut-être que si vous êtes en attente de nouvelles alors si vous avez fait ces démarches il ya eu vous avez mis un certain mouvement vous avez bougé voilà aujourd'hui on vous dit que c'est bloqué mais voyez la lumière ont fait la lumière sur certaines choses un peu qui sont un petit peu bloqué qui sont un petit peu dans l'obscurité on voit qu'ici est la lumière voilà donc c'est aussi ça vous recommande de la patience mais quand même c'est avec l'élévation c'est une belle carte puisque l'annonce aussi le succès et la réalisation de vos désirs par rapport aux entreprises par rapport à l'argent par rapport également au niveau sentimental allez donc à les récompenses aussi qui sont tombés alors féliciter donc on a bien sûr cette solitude nous avons la prospérité les messages et puis ben l'état dépressif mais ça c'est normal on vous dit que les choses sont en mouvement donc c'est pas mal parce que regardez on va donc non là et déjà on voit qu'il ya une période de solitude je vous ai dit la solitude c'est parce que par rapport aux choses qui ne bougent pas donc on persévère regardez quand même tout ce que vous avez resté motivé ne vous démotive pas c'est comme ça donc cette période de solitude dans ces parents ne cherchez pas à forcer les choses plutôt prenez cette période justement pour vous renouveler et puis pour récupérer un peu vos énergies c'est un petit peu la carte de la solitude mais même s'il ya des tentatives n pour vous sortir un petit peu de ça bon vous êtes dans une impasse ici et que ben c'est la fatalité on n'y peut rien voilà donc reposez vous récupérez prenez ce moment de pause et voilà pour réfléchir pour essayer aussi de vous faire du bien des petits plaisirs de tous les jours pour pouvoir bien sûr vous donner un petit peu d'énergie parce que on vous dit que elle est très bénéfique celle ci parce que il ya des présages qui étaient favorables elle vous annonce que vos souhaits sont en bonne voie et vont se réaliser alors si c'est un problème d'argent même si c'est un problème de travail on vous dit que il ya cette prospérité qui arrive pour vous voilà donc si vous êtes en attente de messages de nouvelles par rapport aux démarches que l'on a fait voyez il ya des choses qui arrivent et les choses qui sont en mouvement on vous dit qu'il ya des choses qui sont en mouvement il ya des choses qui arrivent pour vous vous voyez c'est pas si pas si défavorable que sort voyez donc ici cette carte indique que vous allez retrouver cette sécurité matérielle c'est le bon présage que toutes difficultés d'argent vont vont vraiment être écartés et que vous allez pouvoir récupérer pas de l'argent grâce à votre travail ou si vous avez de l'argent bloqué en fait vous allez recevoir des bonnes nouvelles donc des nouvelles pour propositions de travail pour un changement pour ou de l'argent qui est bloqué pourquoi pas en tout cas on a ces nouvelles qui arrivent ici donc si tu deux sont des bonnes nouvelles une surprise en tout cas à nous annoncer bien sûr par courrier par mail comme comme vous comme vous voulez ça ça pas d'importance donc voyez on était en solitude voyez c'est un peu la dépression dépression la fatigue mentale la fatigue physique également dépression c'est parce que quand on a on voit des situations comme ça on a du mal bien sûr à faire face on est bloqué parce que moi je vois que la situation était bloqué donc ici c'est vraiment un état de morale ou physique causé par tous ces soucis ici donc c'est pas très grave mais on voit que ça vous a vraiment fatigué votre morale et votre physique voilà c'est un petit peu les afflictions morale et physique c'est parce que l'on voit qu'il ya ça enferme de la douleur de des attentes beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse mais voyez on vous dit que les choses bougent les choses sont en mouvement donc c'est une belle car parce que c'est une carte qu'au moins on voit que les choses bougent donc il ya des mouvements il ya c'est une belle car c'est une carte de mouvement c'est une carte que bientôt vous allez retrouver le bien-être il ya vraiment ce départ ici une belle élévation des choses qui qui progresse et puis voyez aujourd'hui on va retrouver cette lumière donc c'est très bien puisqu'on va voir la paix on va être apaisé par rapport à ces mots tous ces difficultés que vous avez traversé donc c'est vraiment cette période de changement ici donc ça peut être un déménagement pour certains aussi mais pour aller pas placer déjà à côté du foyer mais voilà c'est des mouvements c'est des changements c'est c'est vraiment des changements c'est un nouveau cycle vraiment une lunaison mais c'est un délai aussi donc peut-être peut-être le délai d'un mois puisque moi je fais la guidance du jour mais voilà ça peut être aussi si vous êtes dans cette situation se décanter peut-être aller en début d'année les prochaines voilà on n'est plus très loin donc rester au chaud et puis voilà attendez que ça se passe et puis justement le fait attention récupérer un peu d'énergie pour repartir avec des batteries pleines en début d'année voilà voilà les amis allez on va les voir avec 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 le sentimental peut-être un aller au sentimental pour ce week-end du fonds et douze alors pour certains il ya un retour à la communication alors si voilà un retour aux nouvelles un retour à la communication autour avec une personne il ya un retour de nouvelles si vous étiez sans nouvelles à un moment donné ben voilà on vous dit qu'il ya ce retour voilà donc il ya cette emprise avec cette personne c'est à dire que vous étiez peut-être mordu avec de cette personne on vous a on vous dit qu'il vous a fallu de la patience mais on voit que vous avez attendu les retours donc le retour peut-être de quelqu'un qui était parti peut-être le retour de quelqu'un là où il n'y avait pas de nouvelles ça me dit quelque chose ici puis on veut dire que cette personne revient mais pour vous déclarer l'amour pour déclarer sa flamme donc on voit qu'il ya pas mal d'abondance l'abondance et bien sûr du bien-être avec cette personne c'est beaucoup de désirs beaucoup d'attirance physique voilà c'est l'abandon c'est aussi un petit peu comment je pourrais dire c'est ces petites étincelles mais c'est aussi des désirs sensuel charnel être bien dans l'épanouissement voilà c'est le mot que je cherchais finalement c'était pas compliqué voilà donc voyez il ya eu peut-être cette rupture ici mais voilà qui a eu pas mal et qui a eu pas mal d'emprise sur vous moi me dit qu'il ya une emprise ici quelqu'un qui revient qui va vous donner des nouvelles qui va vous déclarer sa flamme va déclarer que cette personne il ou elle vous aime voilà va dire déclaration d'amour retour de déclaration d'amour de quelqu'un qui vous avez pas laissé son nouvel un pour x ou x raisons c'est vous qui verrez donc pour vous voyez il y avait cette emprise par rapport à cette rupture mais on vous dit que c'est la guérison ici mais que voilà ça vous a quand même brisé le coeur voilà parce que je pense que vous étiez vraiment attaché à cette personne mais bon le principal c'est qu'elle revient avec des bonnes intentions puisqu'on voit qu'il ya l'abondance de l'amour on va être vraiment dans la guérison bien sûr on va être complet on va être dans l'épanouissement puisque cette personne va vous déclarer déclaration d'amour voilà les amis vous regardez c'est pas beau ça beau message beau message pour aujourd'hui j'avais même plus envie d'en remettre parce que quand on a un beau message comme ça franchement allez s'il vous plaît on va remettre une petite carte quand même je suis joueuse moi voilà bon après voilà je pense qu'il ya un choix qui va être fait vous avez attendu un des moi je crois qu'il ya une attente ici quand même parce que en fait cette attente en fait c'est comme si qu'au fond de vous même vous saviez que cette personne mais en fait ça a été fait pour vous et au fond de vous même vous savez que cette personne vous aimez alors peut-être qu'elle vous assez pas dévoiler tout de suite mais même s'il ya eu cette cette interruption ce moment sans nouvelles ou cette interruption ou cette séparation donc ça vous a brisé le coeur mais on voit que il y avait il ya peut-être des choses à régler cette personne avait peut-être des choses à régler ou vous parce que vous pouvez transposer bien sûr ce tirage à les petits messages s'il vous plaît pour ce week-end de 11 et 12 voilà donc aujourd'hui je pense que vous avez attendu mais vous n'avez pas attendu pour elle voyez des fois on a des intuitions comme ça on sait que voilà personne va revenir envoyé il ya eu pas mal de perturbations mais c'est pas méchant pas c'est un mauvais tirage aujourd'hui au niveau sentimentale je pense que justement il ya un retour au bonheur et je pense que vous allez combler des deux côtés période de crise d'enfermement oui en fait voilà c'est vraiment des blessures que vous avez eu voilà ça nous a permis aussi la personne qui a personne qui s'éloigne et ça lui a permis aussi de réfléchir voilà bon voilà c'est pas grave ces périodes de crise comme ça il ya coeur blessé il ya un petit peu une chose qu'ils ont été perturbés mais le principal c'est qu'un retour il ya cette déclaration d'amour cette abondance d'amour cet épanouissement est vraiment la guérison voilà et puis ben en fait il a fallu juste cette attente nécessaire pour justement il y avait des choses à régler voilà voilà les amis allez on va aller chercher des archanges des anges tiens aujourd'hui je le mets ici c'est cadeau de ma belle fille ça pour décorer ma table pour vous les amis nous avons quoi qu'ils sont tombés à relation j'ai trois cartes moi l'ordre divin et nous avons le conseil allez alors on vous dit que le conseil c'est aussi la corge Azraël vous êtes un inné et vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez voilà donc ça c'est un peu la carte conseil des conseils que vous apportez aux autres ou c'est peut-être aussi le conseil que vous apportez ou qu'on vous apporte en tout cas ou c'est peut-être aussi voyez le fait de bien réfléchir d'avoir ce moment d'introspection on pourra voir voilà avec les aider plus clair on peut aussi se réconforter puis et voir plus clair voilà donc on vous dit qu'il y a l'harmonie relationnelle avec l'archange de Raguel donc nous les anges ouvrons les coeurs de tous ceux qui sont concernés les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus vous voyez on va petit à petit on résout ces problèmes même si ça a été bloqué ça arrive quelques fois et en fait voilà on est vraiment impuissante face à ça avec l'ordre divin l'archange en Raguel c'est en ce moment tout se déroule comme il se doit regardez au delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent voilà la balance de l'équilibre ici donc c'est vraiment on va accomplir on va réussir à être dans la satisfaction il y a encore quelques épreuves mais on le voit que on va vraiment aboutir à ce que l'on désire et surtout se sortir un petit peu de toutes ces difficultés donc pour moi il y a la fin de quelque chose et le recommencement d'autre chose voilà donc voyez ce sont peut-être les dernières épreuves mais on vous dit que vous allez vraiment être dans l'aboutissement et dans la satisfaction les amis voilà j'espère ce tirage vous aura plu les amis je vous souhaite un excellent week-end moi je vous fais plein de gros bisous je vous remercie infiniment de m'avoir écouté de vous êtes abonné à ma chaîne voilà de votre fidélité également je vous embrasse très très fort je vous envoie plein d'énergie positive prenez soin de vous également et un très bon week-end à vous et je vous embrasse très fort à bientôt